Bonjour, ici Sébastien pour DVD French Only. Aujourd'hui, je vais parler du film Drôle de Grossesse, qui est la version française de Labor Pains, avec Lindsay Lohan et Luke Kirby. C'est l'histoire de Thea Cleales, qui travaille dans une petite maison d'édition. Elle n'adore pas vraiment son travail, mais elle est obligée de continuer de travailler justement parce qu'il faut qu'elle subvienne à ses besoins, puis à ceux de sa plus jeune soeur qui est aux études, puis elle n'a pas le choix de s'en occuper parce que leurs parents sont décédés. Elle est du genre gaffeuse, puis justement, sa dernière gaffe qu'elle a faite avec le chien de son patron est vraiment une gaffe de trop, puis son patron veut l'envoyer, mais pour éviter justement de se faire congédier, elle lui ment en disant qu'elle est enceinte. Donc, puis les mois qui vont suivre, elle va continuer à faire semblant, puis elle va remarquer que ça va améliorer sa vie, sa qualité de vie au travail, puis aussi sa qualité de vie personnelle. Donc, ça va lui emmener plusieurs problèmes éventuellement parce qu'il faut toujours qu'elle cache son secret à tous les employés qu'il y a au bureau et aussi dans sa vie personnelle. Avant le visionnement, je savais déjà que le film, à la base, devait sortir au cinéma, mais que finalement, c'est une sortie en DVD qu'elle a été. Donc, mes attentes n'étaient pas vraiment très élevées. Puis, je comprends maintenant pourquoi le film n'a pas été au cinéma. C'est une comédie, mais qu'est-ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a beaucoup de punchs qui tombent à plat, qui ne sont pas vraiment bien finalisés, donc on ne rit pas nécessairement beaucoup. Les acteurs ne sont aussi pas très, très convaincants, sauf peut-être Lindsay Lohan, que je trouve qu'elle offre peut-être une meilleure performance que les autres acteurs, sans nécessairement être sa meilleure performance si on compare avec ses autres films. L'idée de base est bonne. Je trouve ça intéressant le fait qu'une femme décide de mentir à son patron en disant qu'elle est enceinte pour éviter de se faire congédier, mais je trouve que ça n'a pas vraiment été bien exploité. Il y a plusieurs choses que je trouvais peut-être irritantes, parce qu'il y a beaucoup d'événements qui sont improbables, donc ça me faisait peut-être décrocher un petit peu de l'histoire. Mais, par contre, en général, l'histoire m'a assez intéressé pour vouloir savoir comment le film se termine. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais et français 5.1. J'ai remarqué que sur la pochette, c'est inscrit qu'il y a aussi des pistes sonores stéréo, mais c'est faux, il n'y en a pas. De plus, il n'y a aucun sous-titre, et l'image est au format panoramique 16.9 sur un ratio de 1 sur 78. Il n'y a également aucun supplément qui sont disponibles avec le film. Donc, pour terminer, Lindsay Lohan offre pas nécessairement sa meilleure performance, mais si vous n'avez pas d'attente en visionnant le film, alors vous risquez probablement de l'apprécier. Donc, en premier lieu, je suggère le film aux fans de Lindsay Lohan. Donc, c'était Sébastien pour DVD French Only. Je vous remercie et bon visionnement.